Durant cette deuxième partie, nous quitterons la ville de Rio. Nous partirons visiter le jardin botanique, puis gravirons les sommets à travers la forêt de Tijuca, après avoir visité une favela. Nous prendrons le bateau vers l'île de Paqueta, puis nous dirigerons vers le sud, vers la ville historique de Paraty, visiter une distillerie. Enfin, nous descendrons vers Buzios, rendre visite à Brigitte Bardot, puis Niteroi, voir l'œuvre d'Oscar Niemeyer. Sous-titrage ST' 501 Le parc Lodge se déploie au pied de la forêt de Tijuca, à environ 1 km du jardin botanique. Ce superbe parc, à l'atmosphère sombre et étouffante, nous familiarise avec l'ambiance luxuriante de la Mata Atlantica, la forêt atlantique. La belle demeure du début du XXe siècle, que l'on découvre, est l'œuvre de l'architecte italien Mario Vrodé, pour le sieur Enrique Lodge, qui se pamait d'amour pour la chanteuse lyrique Gabriela Benzanzoni. Les étudiants de l'art visuel y ont élu domicile. Ce superbe parc est considéré comme l'un des dix plus importants jardins du monde. Outre la connaissance de plantes et arbres venant du monde entier, le jardin botanique offre en même temps un havre de paix et de contact avec la nature. Le jardin botanique fait environ 140 hectares et inclut une partie de la plantation de cannes à sucre qui existait à l'époque coloniale. Le jardin royal est traversé par deux cours d'eau, appelés le Riacho Iglesias et le Rio Dos Macacos, qui alimentent le jardin en eau revenant de la forêt de Tijuca. Ces magnifiques nénuphars géants portent le nom de Vitoria regia. Il contient environ 6000 espèces de plantes et d'arbres du monde entier, sans compter les espèces originales du Brésil. L'un des symboles forts du jardin botanique sont ces longues rangées de palmiers impériaux qui ont été ramenés de Malaisie par Don Jao VI lors de son arrivée à Rio. C'est cet arbre appelé Pao Brasil ou arbre à pain qui a donné le nom au Brésil. Le jardin renferme de petits jardins miniatures d'inspiration japonaise, d'autres d'Amazonie et même de la Guyane française, dont le fameux café. Les petits singes y ont trouvé demeurent, profitant d'une vue en toile de fond sur le Corcovado. L'un des symboles fortu și l'un des symboles fortu. Le jardin renferme de gros sacs de sœursus, se le했mute des bild morts au Brésil. Le jardin renferme de sol sur le Corcovado a aici. Le jardin renferme de brésil. Le jardin renferme de sol sur le Corcovado a différentes protécte. Sous-titrage ST' 501 Entouré de hauts sommets, Rio offre d'excellentes possibilités de se défouler et de s'aérer dans un cadre spectaculaire. Partons pour une randonnée à travers la forêt tropicale et luxuriante de Rio, la forêt de Tijuca, qui nous mènera vers les sommets à plus de 400 m. Mais cette randonnée ne peut se faire qu'encadrer par un guide, car nous devons pour y accéder, traverser une des plus grandes et surtout des plus dangereuses favelas de Rio. Parvenu au sommet, on découvre un panorama époustouflant et une vue imprenable sur la Pedra Bonita. Le parc national de la forêt de Tijuca délimite ce qui est la plus grande forêt urbaine au monde. L'empereur Pedro II, écologiste visionnaire, avait pris conscience que les plantations de café et de canne à sucre allaient contribuer à l'érosion des sols et à la disparition d'un écosystème unique et véritable réserve naturelle à proximité de Rio. Il a donc peu à peu fait replanter les essences originelles avec succès. Quelle surprise de trouver à 380 m d'altitude cette pagode chinoise construite par la communauté chinoise pour remercier les Cariocas de leur hospitalité. Du haut de ce belvédère, on découvre une vue à 180 degrés absolument magnifique sur le Corcovado, le pain de sucre et même la côte nord et les plages de Niteroï. Pour redescendre du sommet de Tijuca vers le bord de mer, nous sommes contraints de traverser une des plus grandes et surtout des plus dangereuses favelas de Rio et escortés par notre guide et notre chauffeur, nous recevrons les plus strictes recommandations afin de ne pas remettre en cause la sécurité de notre groupe. On recense pas moins de 1000 favelas à Rio de Janeiro. Certaines statistiques disent que près de 50% des habitants de Rio vivent dans une favela. Chaque favela possède un statut particulier. Certaines sont plus ou moins reconnues par la municipalité puisqu'elles disposent d'égouts, d'eau courante, d'électricité et d'autres au contraire paraissent être de véritables fantômes. Pour ceux qui y vivent, les favelas sont des quartiers normaux si l'on accepte l'existence d'un immense trafic de drogue et d'armes. Les favelas sont aujourd'hui complètement intégrées au paysage urbain en raison de la géographie si particulière de Rio. Ces dernières années, certaines favelas de Rio ont connu de profondes transformations grâce au programme de pacification. Ce programme a été globalement une réussite ce qui a permis des investissements publics et notamment dans la scolarisation et l'éducation des enfants. Sur notre route, nous croiserons la Pedra d'Agavea qui est un énorme monolithe de 844 mètres de haut dont le sommet évoque le visage d'un géant. Cependant, pour y arriver, il faudra affronter l'un des sentiers de randonnée les plus difficiles de Rio. Il faudra déployer beaucoup de temps, d'énergie et faire un peu d'escalade. Mais nos efforts seront bientôt récompensés car après avoir traversé cette forêt de bambous, cette faune et cette flore tropicales, nos yeux vont bientôt s'émerveiller lorsque nous découvrons cette magnifique vue. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est du haut de cette falaise que l'on peut apercevoir le dernier quartier chic et à la mode de Rio, Barra d'Itijouka. Ce quartier est bordé d'une superbe plage de sable fin longue de 15 kilomètres. C'est le règne des plus belles résidences de luxe, des grands hôtels et même le comité international olympique y avait installé son siège. Le Christ rédempteur est encore présent autour de nous. Sans doute nous a-t-il aidé à réaliser cette belle randonnée où désormais flotte au sommet de ce moro le drapeau français. Ce qui nous aura étonnés lors de notre séjour à Rio, c'est l'importance de la densité et de la variété de tous ces espaces verts, aussi bien dans les parcs du centre-ville qu'en grimpant lors de nos randonnées sur les hauteurs des moroses de Rio. Il faut dire que le climat tropical, chaud et humide, se prête à merveille pour que les plus belles essences se développent. La faune et la flore sont à l'image de ce climat et l'on croisera facilement une famille de petits singes ou un vol de tout camp. Sous-titrage Société Radio-Canada Nous terminerons cette belle escapade sur les hauteurs de Rio par un petit exercice d'escalade. C'est l'amour du risque. Quittons la terre ferme pour prendre le bateau en direction de l'île de Paqueta. Nous passerons devant ce bâtiment appelé Lilia Fiscal. C'est l'architecte Adolfo Delvecchio qui fut chargé en 1889 de dessiner les plans d'un nouveau palais de style néolithique. L'île fiscale doit son nom au fait qu'elle devait être le lieu où se faisait l'imposition des navires entrant dans la baie. Nous passerons sous ce pont long de 14 kilomètres qui permet de rejoindre d'est en ouest Rio à la ville de Niteroï. L'île tropicale de Paqueta est située dans la baie de Guanabara. C'était jadis une destination touristique populaire. Elle est désormais fréquentée principalement par les familles de la Zona Norte. Ses bâtiments coloniaux, ses petites plages et ses commerces destinés aux touristes lui donnent un charme tout à fait désuet. C'est une île sans voiture. On y circule à pied, à vélo ou en calèche. En traversant l'île, on découvre de petites maisons et des rues bien fleuries. Des ruelles, de terres tranquilles. On est loin de l'effervescence de la ville. Passant devant le cimetière où se déroule une cérémonie, notre regard est attiré par des monuments bizarres. Restant à l'écart, nous voulons quand même en savoir plus. Une autre particularité de l'île de Paqueta, c'est son cimetière des oiseaux, unique en Amérique latine. Une femme nous raconte « C'est ici que je suis venu avec ma fille enterrer notre canarie, mort après avoir vécu douze ans chez nous. Sans ça, j'aurais dû le jeter à la poubelle et ma peine eût été plus grande encore. » Chaque mois, le cimetière accueille près de trente nouveaux arrivants, en majorité de Rio. Mais certains viennent de plus loin et prennent même l'avion. Ils congènent leurs compagnons et profitent d'un voyage pour venir l'enterrer. L'île de Paqueta a un lien particulier avec la France. C'est ici, en effet, que l'explorateur français Nicolas de Villegagnon fonde en 1555 la France antarctique. L'origine du mot Paqueta viendrait de la langue indienne et qui signifie beaucoup de pacasse. Le paca étant un petit animal ressemblant à un castor. La légende dit que l'île de Paqueta est aussi l'île de l'amour et les amoureux viennent tout particulièrement sur cette plage pour y faire le vœu de sceller à tout jamais leur amour. En busca de la madrugada Fale en baixo, por favor Sous-titrage Société Radio-Canada Le climat idéalement doux permet de recenser une faune et une flore remarquables et notamment une collection de baobabs unique au Brésil. C'est donc avec une certaine nostalgie que nous quitterons ce petit paradis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Quittons Rio pour nous diriger vers le sud afin d'atteindre à 150 kilomètres la pittoresque ville de Parati. Il nous faudra cinq heures de route dont deux pour traverser Rio. Parati est assurément un joyau du tourisme brésilien. Refuge de pirates et de corsaires dès le XVIe siècle Parati fut l'un des ports les plus importants du Brésil exportation des richesses minières du Minas Gerais avant de s'enfoncer dans un déclin irréversible avec l'arrêt de l'utilisation de la route de l'or. La plupart de ces vieilles demeures et constructions ont été préservées intactes. La ville a été classée Monument historique national en 1966 puis Patrimoine de l'Humanité par l'UNESCO. Village issu d'un conte de fées Parati a gardé son apparence séculaire issu de l'imagination d'architectes francs-maçons. C'est un ensemble de petites maisons basses de Sobrados, bourgeois du XVIIIe siècle tel un Saint-Malo brésilien et de 22 rues pavées polies par les sabots et interdites aux automobiles. Régulièrement les rivières débordent un peu et les rues sont inondées. Ce phénomène a été prévu et même orchestré par les fondateurs de la petite ville coloniale. Il permettait ainsi de profiter des aléas climatiques ou des fortes marées pour nettoyer les pavés où, à l'époque, se déversaient les égouts. Aujourd'hui encore, les eaux reprennent leur droit lors des marées hautes et serpentent entre les bâtisses majesteuses formant un vaste miroir tourné vers le ciel. Parati attire d'ailleurs la fine fleur des artistes brésiliens. Elle organise chaque année une grande fête culturelle appelée la FLIP, fête littéraire internationale. Elle dure cinq jours de rencontres entre écrivains, cinéastes et historiens du monde entier. La ville compte de nombreuses églises, mais la plus pittoresque est l'église Sainte Rita, bâtie par des esclaves affranchis en 1722. Elle dresse sa robuste tour-clocher à deux pas du port. Désormais, elle a été désacralisée et accueille le musée d'art sacré de la ville. De vieux yachts à voile à coq de bois oscillent fièrement sur le port, d'où l'on embarque pour de longues balades. Nous décidons d'ailleurs de nous laisser tenter pour une mini-croisière vers Lens aux tortues. La baie de Paraty compte un nombre incroyable de petites îles, pour la plupart privées. Mais nous profitons de cette balade pour découvrir des coins de paradis, des plages désertes, des fonds limpides qui abondent en poissons et même en tortue. Nous rireons, nous pleurons et nous plaignons et nous plaignons ce qui se passe. Nous rireons, nous pleurons et nous remercions un nouveau amour. Sur le chemin du retour, depuis cette superbe hanse, on peut observer la mer, l'église, les collines et le ciel qui se complètent dans une magique harmonie de dégradés de blanc, de gris et de bleu. Nous ne quitterons pas Paraty et la Serra Bocaina sans visiter une distillerie du rhum local appelée Cachassa. Une fois de plus, l'environnement est sublime et la dégustation fort sympathique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Autre endroit incontournable avant de quitter la région de Paraty est de visiter une fazenda, ce qui signifie en portugais ou en brésilien une ferme agricole. Aujourd'hui, un musée, le site se trouve dans la montagne, en pleine forêt, dans une nature exubérante. Le lieu est chargé d'histoire. Connue dans les années 1700 sous le nom de trois fermes, la fazenda recevait à l'époque les voyageurs et d'illustres personnages de la famille royale du Portugal qui y passaient une nuit avant de s'engager sur le chemin de l'or. Dans l'autre sens, les convoyeurs faisaient une halte à la fazenda, cachaient leur précieuse cargaison dans la forêt pendant qu'ils vérifiaient que la côte n'était pas occupée par les pirates. De retour sur Rio, traversons la baie de Guanabara grâce au pont de Niteroï pour atteindre la ville du même nom. Cette ville moyenne de 500 000 habitants moderne et sans âme ne présente pas un intérêt majeur sinon qu'elle s'est dotée d'une attraction culturelle, le musée d'art contemporain conçu par l'incontournable architecte Oscar Niemeyer. Le musée d'art contemporain est l'un des bâtiments modernes les plus fascinants à proximité de Rio. Sa forme souple et ses courbes délicates évoquent pour certains une fleur épanouie et pour d'autres s'inspireraient des formes féminines. Mettant en valeur le cadre naturel, il offre une vue fantastique sur Rio. Le musée d'art moderne est une oeuvre clé dans l'ensemble des créations de Niemeyer. Prenons la direction du sud-est pour atteindre Bousios, la plus célèbre et la plus appréciée des stations balnéaires à 150 km aux alentours de Rio. Bousios est devenue célèbre pendant les années 60 quand Brigitte Bardot alors en pleine gloire y passa quelques semaines de vacances avec son fiancé brésilien d'alors. La statue de bronze réalisée par Cristina Molta immortalise notre bébé national. On peut réellement voir une ressemblance entre le golfe de Saint-Tropez et le site de Bousios car le décor est réellement d'une beauté saisissante. Grâce à sa péninsule de 8 km les 20 plages sont très différentes les unes des autres mais nous rappellent les plages de Pamplone et du Cap Lardier. Ainsi s'achève notre voyage dans l'état de Rio. Nous espérons vous avoir fait partager la culture et l'environnement de cette belle région du Brésil. ... Tamborinha avisou Cuidado Violão respondeu Me espera Cavaquinho atacou Dobrado Quando o apito chegou Já era Veio surdo E bateu Tão forte Que a cuica Gemeu De medo E o pandeiro Dançou Que sorte Fazer samba Não é Brinquedo Todo mês de fevereiro Morena Carnaval Te espera Tchau Tchau Tchau